Donc là on est au Musée des Arts. Bah si tu veux. C'est ça. C'est ça. C'est bon, c'est fait. On a dit qu'on commençait par là, c'est ça ? Attends. Non, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. On se montre à l'étage. C'est ça, c'est ça. Donc en fait on passe par là. Tu passes par là déjà. Ici. Voilà, c'est ça. Ça commence par là. Ça commence par là. Ça commence par là. Ça commence par là. C'est une table. On change par là. Les paysages de l'atelier C'est plus au plein air... D'accord. ... au sujet d'automne. Paysages de l'atelier Au plein air de décor Au sujet d'automne. Ensuite on avance par là. Oui. Ah, il y a encore des tableaux. D'accord. OK. c'est que tu n'es pas chiant ou est-ce que tu n'as pas chiant tu n'as pas chiant qu'est-ce qu'il faut il faut vraiment n'importe quoi on croirait que les paysages ils sont en relief oui c'est vrai on ne touche pas c'est fait avec la peinture à l'huile c'est de la peinture à l'huile c'est du vrai chuuut pour voir ça grésonne après les paysages de Marseille est douloureux que tu sais les paysages de Marseille est douloureux je ne sais pas si c'était marqué sur le côté la tête quand on se tourne des baignures oui j'ai vu c'est pour ça je ne sais pas si ah là c'est des paysages de soins de vieux ça me fait penser au port de tout oui Toulon car c'est marqué Toulon 1937 oui parce que là c'est les baigneurs c'est les baigneurs qui se baignaient dans je crois 50 ah oui d'accord ok 50 c'est marqué quoi oui en rate ouais c'est ça c'est la rate de Toulon tant que les gens ils se baignaient bien dans le port de Toulon t'as raison t'as raison franchement ils sont jolis les tableaux franchement c'est des beaux tableaux c'est des beaux tableaux c'est des beaux tableaux tu es un capin c'est très beau ensuite il y a de l'autre côté là c'est aussi c'est la rate de Toulon parce que ça marquait la rate de Toulon t'as la ballade ça qu'on fait jusqu'au bout d'un ouais c'est ça avec la statue elle est toujours là ouais ah c'est les sablettes ah non c'est là regarde c'est marqué Toulon c'est marqué Toulon rate de Toulon vu des sablettes enfin ça c'est moi ta raison c'est aux sablettes mais au loin tu vois rate de Toulon peut-être aussi là c'est des petites papilles vous voyez des privées mais ça a été devenu tu vois ce genre de toile ah oui ouais ouais c'est euh ouais c'est c'est mais c'est vert je m'en rappelle je vois ce que tu veux dire mais c'est du Louvre ou quelque chose ouais ouais c'est un peu comme du carrelage C'est comme du carrelage Après il y a l'autre côté parce que l'autre côté il y a d'autres c'est gris Comme ça c'est un peu ça Après on monte en haut c'est ça Moi ça peut être que tu monte en haut Que tu monte de ce côté là ou que tu monte de l'autre côté c'est pareil Je pense que t'arrives au même endroit Il y a ici ? Non Cabiné, parc graphique C'est là après je crois, non ? Parce que non on n'a pas On n'a pas vu, ouais t'as raison C'est là, c'est tout ce qui était ça Oui c'était croquis C'était croquis C'est griffonné Tout ce qui est là c'est du dessin C'est tout ce qui est... C'est du dessin C'est du dessin Tout ce qui est là c'est du dessin C'était très sourd Après tu monte en haut Après tu monte en haut Alors 205 205 Après c'est marqué musée Musée Bibliothèque C'est ça Apparemment on monte encore Après c'est la bibliothèque De quoi par là quoi ? Tu regardes là ? Oui Et après tu ressors de l'autre côté ? Ok, d'accord Ah j'avais pas remarqué il y avait des peintures là ? C'est pas remarqué ? On est montés ici comme ça On est montés par là-bas Ah ouais Donc ça soit ici ou à n'importe quel sens c'est pareil ? C'est pareil ? C'est pareil ? C'est pareil C'est pareil C'est la bibliothèque Des pièces de monnaie et des... Ça devait être des sons ça 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 devait être des sons Franchement Bah oui parce qu'il y a des enlures Pour moi ça devait être des sons Je me l'encore Ah C'est le dessin C'est le dessin C'est le dessin Bravo Donc la salade Non, c'est un excretion C'est un excretion C'est le dessin C'est le dessin Ça fait mal au yep ça C'est les chaussures Ah ouais mais bon ça fait mal au pied hein Quand même C'est le dessin D'un pied hein je dis ça à Pamela, je dis ça à Pamela, là la médiathèque elle est bien, bien cadrée comme il faut parce que chaque truc ça fait chaque thème je t'aime ouais, elle a un pays on va avoir des cheveux de pays je t'aime, une paigne, une paille orientale ça se prend en français aussi et les gens peuvent nous délivrer oui, il faut les emprunter on doit t'emprunter on doit t'emprunter ok c'est un petit peu c'est un petit peu un petit peu c'est un petit peu ça cracoche un peu au pied c'est pas discone c'est pas discone ça a lancé mais il y a l'air je ne sais pas ça a lancé mais il y a lancé Ceinture de guerrier Alors c'est là Ceinture de guerrier tu veux dire Ouais tu m'étonnes Alors c'est bien Après tu trouves toute la documentation qui croise moins tout ça Je pense C'est bien C'est bien pensé Ouais c'est bien pensé Les chutes D'accord Et là côté y'a quoi ? Avec tes livres D'accord Avec tes livres de l'autre côté Avec tes livres Oui y'a des livres Des étages Des étages de livres Je pourrais voir si tu peux avoir tes livres C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi de ce côté ? C'est fermé Ah c'est fermé Ah c'est fermé C'était quoi ? C'était quoi ? Ah d'accord Ok Ah d'accord C'est fermé C'est fermé C'est fermé C'est fermé Il y a le droit normalement d'emprunter, je pense. Vous voir. Tu m'avais dit que je ne vais pas être empruntée dans toutes les médiathèques mais il n'y a pas le transfert des livres. C'est ça. Donc là on redescend et on ressort du musée. C'est le même truc qu'il y a sur la rate de Toulon. Les deux statuettes là. Ah oui, les deux statuettes là-haut. Oui, c'est la réplique. Donc là on est sorti du musée. Oui, c'était bien. Oui, il y avait des belles... Comment dire ? Des belles peintures. Des belles peintures. Et attention, l'outil des boîtes comme un malade. Il y avait des super belles peintures. C'était très chouette. Par contre, on est allé après à l'intérieur parce qu'il y avait une médiathèque. Une bibliothèque. Oui, une bibliothèque. C'est pareil. Le problème, c'est que je ne pouvais pas prendre des livres. Pas parce que je n'ai pas ma carte. Ça n'a rien à voir. Parce que... Parce que... Qu'est-ce que je disais ? Parce que... Il faut les ramener. Parce que ça ne switche pas les bouquins. Oui, c'est ça. On ne peut pas aller prendre d'une médiathèque. Et après, on les lourde dans l'autre médiathèque. Et ainsi de suite. Et ils se les transmettent. Donc ça ne fait pas. Donc là, on s'arrête et il y a un parking. Voilà. Et on va aller se balader sur la petite plage. Nous revoilà. Voilà. On aime bien aller dans ce petit coin-là. C'est bien tranquille. Oui. Là, il y a des gens qui font la flèche. Là, on s'est garés. Franchement, aujourd'hui, on a un soleil magnifique. Oui. Il y a un très, très beau soleil. Il y avait des gars, là, ils faisaient la fiesta... Juste à côté... Là, on s'est garés. On s'en fiche, hein ? On s'en fiche. Ils aiment bien faire des musiques. Vous m'aiment qu'ils fassent de musique que de tour des artériaux. Oui, hein ? Bah oui, c'est bien mieux. C'est quand même mieux, hein ? C'est un choix. Quoi ? Encore, tu passes dedans ? Bah oui, comme toujours. Un cactus. Un cactus. Tu sais que tu peux enlever un morceau et on fait une bouture. Mais non, on ne peut pas prendre le là. On va voir de l'autre côté. Ou de l'autre côté ? Ouais, c'est une bonne idée. C'est vrai ? Tu peux faire une bouture de ça ? C'est un cactus qui pique, ça. Non, mais il y a des saisons où il perd ses piques. Ah bon ? Oui. Et il fleurit aussi. Ah oui. Il y a des piques... Bon, on verra bien de l'autre côté. En plus, ça ne fait pas un truc. Parce que ça fait des fleurs. C'est des sortes de fleurs qui s'ouvrent. Ouais. C'est très joli. Par contre, ça reste dehors. Ah bah oui. C'est par l'intérieur. Oui, ça reste dehors. Une perche. Une perche. Je n'ai jamais fait attention. Il y avait des cactus. Tu sais, c'est dans la nature. Tu as le droit de prendre un bout. Tu fais une nature avec. Oui. Tu ne peux pas déterminer. Non. Non, mais de toute façon, ça, ça pousse. Ça, 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 ça. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Ouais. Donc, c'est, c'est un peu la saison. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et puis, ça pousse très bien. Ah bah oui. Bien sûr. Donc, il y a du soleil. Que tu ne le roses pas beaucoup. Voilà. Il n'y a pas de problème. Marcus, il n'irait même pas. Non. Non. Marcus, le nôtre. Ah non. Il ne va pas dans l'eau. Ah non, Marcus, il n'irait pas dans l'eau. Il n'aime pas l'eau. Non. Il verrait aussi, il le régulait dessus. Il le régulait dessus. Il fallait sortir immédiatement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça doit être un chien qui doit aimer l'eau. Ah oui. Il est bien. Mais Marcus, il aurait gueulé sur le chien pour qu'il sorte de l'eau. Immédiatement. Il faut sortir immédiatement avec l'eau. Pour lui, le bain, c'est le bain. C'est pour se laver, mais pas dans l'eau comme ça. Voilà. Pas dans l'eau. Il ne faut pas faire ça. Interdit. Ouais. Parce que lui, c'est grand maximum, c'est les pattes. Pas plus loin. Pas plus loin que les paluches. Ça s'arrête très très vite. Ça veut dire quand même que l'eau monte parce que tu vois, c'est humide par terre. Ouais. C'est humide juste ici. Ouais. Donc, elle doit monter quand même il y a des moments. Ouais. Il y a des moments donné où elle doit monter quand même l'eau. Ouais. Elle doit monter quand même. Ah ouais. C'est cool. Ah ouais. Je regarde dans le retour écran. On a un cercle bleu. Tiens, il y en a qui ont été se baigner là-bas. Ah ouais. T'as raison. Je te jure. Regarde. En plus, on est le premier mois d'octobre. On est le 20. On est le 20 du mois d'octobre. Non, non. Il y en a qui est parti se baigner. Vraiment. Ouais. Oui, on est en train de parfauter. Eh ben. L'eau doit être fraîche quand même. Il y a une baigneuse. L'eau doit être fraîche quand même. C'est un peu. C'est un peu. Un peu, ouais. Est-ce qu'il y a une baigne encore ? Ouais. C'est ce que je disais. 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 Hein ? T'es retrouvée là-dedans l'eau là. Au début, je me suis dit. C'est pas possible qu'on ne puisse pas se baigner à cette période. Tu vois, l'eau doit être un peu fraîche. Apparemment. L'eau, elle est quand même pas contrôlée, je crois. C'est ça qui m'en rappelle plus. C'est ça. Elle est pas contrôlée par l'eau. Tu vois, l'eau, elle est... Tu es sûre de ce que tu dis ? L'eau, elle est transparente. Je t'avais dit. On a croisé des bonhommes et une bonne frère. Ils ont été au Morillon en passant par là. Ah ouais. Moi, je te disais vraiment. L'eau, elle est transparente. L'eau, elle est transparente aussi. On voit à travers. Ouais. Il y a du monde quand ils sont sur la plage. Là, ça fait des petits cradis. Il y a des qui traversent encore là-bas. Ouais, pareil. Tu peux glisser quand même. Quand même. Et chacun fait comme il veut. Il y a de la bonne bouddha. Ouais. Moi, j'aime bien reprendre le bruit de la mer. Ouais. Ça finit bien. C'est juste. C'est juste. Je ne s'en remercie pas. On a des bruitnes. Il y a des petites troupes. Ce sont les humaines. Les petites bruites. Les... Les petites bruites. sont des balades en air. Comme s'il s'était l'été en fait. Ouais, c'est ça. Non, moi j'aime bien. Il fait beau en plus. Toujours dedans. Il y a un petit vent qu'on se lève là, un petit vent de l'air, ça faisait du bien. Re-coucou, alors on a fait des petits achats sur la parapharmacie. C'est la parapharmacie que tu utilises habituellement ? La même ou une autre ? Une autre encore. Une autre encore parce que celle que j'utilise habituellement, il y avait des ruptures de stock de partout. Donc j'ai pris un autre site de parapharmacie. Voilà. Donc tu prends quelque chose ? Alors je prends ma facture et toi tu sors les articles. D'accord. Comme ça j'ai directement les prix. Ça va être plus pratique. Vas-y. Alors vas-y. Bah quoi ? Bah la piège. Ah d'accord. Elle est perdue. J'ai pas compris le truc là hein. Faut parler clairement. Donc du shampoing. Donc le shampoing. Eulcérine. Eulcérine à Pamela. Dermo capillaire. Ça fonctionne quand même. Ça mettra du temps hein. C'est pour le soriasis. Ça va mettre du temps. Mais moi j'ai quand même vu qu'il y a des très bons très bons résultats. Et puis ici j'ai vu qu'il y a beaucoup de dermatologues. Alors je vais faire après une petite visite je pense avant l'année prochaine chez le Dermato pour faire le point. Ok d'accord. Ils mettent les références des produits mais ils ne mettent pas les prix. Bon bah j'ai trouvé sur internet. Bon ça doit pas être plus cher d'habitude hein. Bah je vous mettrai les liens en barre d'infos aussi. Ça doit pas être plus cher hein. Ouais ça doit pas être plus cher. Et puis elle aime bien ce parfum, ce parfum, ce shampoing, il soigne vraiment le pire chevue. Ouais c'est marqué le pire chevue sec. Ouais. Donc moi je l'ai utilisé une fois mais ça m'a pas convenu. C'est pas... Si j'ai pourtant le pire chevue sec. C'est marqué 5% durée plus lactate plus polydocanol. Apaisse le pire chevue et réduit les sensations de démangeaisons. Mais moi j'avais pas de démangeaisons. Ah c'est pour ça. Ah c'est pour ça. Bah ouais. Donc pour moi il est pas adapté. Mais pour elle il est très adapté. Si vous avez un problème de soriasis persistant. Persistant voilà. Il faut être patient avec le soriasis parce que c'est pas repoussé. Donc. Bah je vous mettrai les prix à l'écran et les liens en barre d'infos. Bon bah vas-y. Serre-toi alors. Alors. À la piuche. Alors. J'ai pris ça pour Marcus. Un shampoing anti-démangeaisons. Donc. C'est pas parce qu'il a des démangeaisons hein. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour lui nettoyer les pattes. Parce qu'en fait il a tendance à se gratter les pattes. Et le vétérinaire. Et se morciller. Voilà. Et le vétérinaire nous a toujours conseillé de prendre un shampoing anti-démangeaisons pour chien. Donc pour lui nettoyer uniquement les pattes. Alors je prends un vieux camp de toilette. Et je mets du produit dessus. On avait une autre marque. Oui je me rappelle plus. Mais celle-ci elle est équivalente. Oui. Donc ça sera pour lui nettoyer les pieds. Et comme ça il évitera de se grignoter. Voyez entre les coussinets. C'est ça. C'est ça. Et se blesser hein. Voilà. Il peut avoir des plaques. Des rougeurs entre les coussinets. Voilà. Lui comme il a la peau sensible au niveau des coussinets. C'est pas évident. Donc c'est marqué. Contient des ingrédients bio d'origine végétale. Apaise les démangeaisons. Soulage et maintient la peau en bon état. C'est pour les chiens et les chats. Fabriqué en France. Contrôlé par Ecocerre. Ecocerre. Ecocerre bio des animaux. Donc c'est la marque bio canina dermatologie. Voilà. On va lui tenter ça. Voilà. Si vous avez votre animal qui a le même truc là. Bah il faut tenter ça. Ensuite. Alors moi. J'ai repris une crème comme celle-ci. C'est une crème que j'avais pas à un moment donné. Il n'y avait plus la crème Aven. J'étais bien embêtée. Et je ne savais pas quelle crème prendre. Alors j'ai pris Noreva. Je me suis dit. Noreva ça va correspondre à mon problème de rougeur. De sensation. De comment dire. D'inconfort. On pourrait dire comme ça. C'est ça. Et puis il fallait quand même qu'il y a une crème solaire. Il fallait que ça soit avec du solaire dedans. Alors j'ai trouvé Noreva. Et elle est très bien. Je la conseille. Donc je vais vous lire ce qui est marqué dessus. Ouais. C'est Noreva. Laboratoire dermatologique Sensidiane. SPF 30. AR+. CC crème anti rougeur. Enrichant de l'acide hyaluronique. Diminue les rougeurs. Unifie et couvre les imperfections. Peau sensible à tendance cuprosique. Voilà. Voilà. Parce que comme vous savez que j'avais eu des interventions faciales. J'ai eu 4 interventions faciales il y a quelques années. Et bien ça m'a pété les vaisseaux. Et bien ça ça m'apaise beaucoup. Voilà. Et c'est très bien. Donc c'est un tube de 40 millilitres. Parce que le temps que ma peau elle redevienne normale. Il faut qu'elle s'effoliore. Il faut qu'elle redevienne avec un confort normal. J'avais utilisé de la crème Avene. Avec anti rougeur etc. Et bien ça moi je vous le conseille. Si vous aimez bien Avene. C'est très bien. Moi aussi j'adore. Mais si vous ne trouvez plus Avene. Et bien ça je vous le conseille pour remplacer. Donc c'est la teinte claire. Oui. Il y avait aussi Medium. Et foncé. Il me semble qu'il y a 3 teintes. Je ne suis pas sûre. Mais il me semble qu'il y a 3 teintes. Enfin vous regarderez si ça vous intéresse ce produit là. Voilà. Mais moi je trouve qu'elle te couvre vraiment bien. Bien. Elle m'apaise. Elle m'apaise. Il ne faut pas mettre de trop. Ah non non non. Parce que là vous êtes placardé. Vous êtes placardé. Là vous ne voyez même plus ni une ride. Ni un port de peau. Rien du tout. Rien du tout. Mais c'est tout lisse. C'est comme si vous avez mis une épaisseur de fond de teint. C'est ça. C'est couvrant. C'est couvrant. Vous la mettez sur votre peau. Vous l'étalez comme ça. Vous n'en prenez qu'une petite matière. Et puis vous l'étalez comme ça. Elle est quand même hydratante. Elle ne vous assèche pas. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce produit. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi j'aime bien. Et ça m'a bien sauvé la vie ça. Vas-y Tiffany. Tiens. Moi on m'avait conseillé ce produit là. Et ça ne m'a pas convenu. Donc moi j'ai repris une crème Bioderma. Photoderma Nude Touch Mineral. SPF 50+, UVA et UVB. Très haute protection. J'ai pris teint clair. Mais pour du teint clair elle est quand même foncée. Il y a différentes teintes aussi. Je crois qu'il y a deux teintes. Par contre dans celle-ci il y a clair et médium. Il me semble. Peau sensible mix à grasse. Donc si vous avez tendance à avoir des imperfections. Petit bouton tout ça. Anti brillance. Elle évite que tu sois brillante. C'est effet peau nu. C'est comme si vous n'aviez rien mis sur votre peau. Moi je ne l'ai pas supporté. Elle m'avait asséché de trop. Donc voilà. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc vous avez une partie. Là il en manque pas. C'est la quantité normale. Vous avez juste cette partie-là. Vous avez juste à la secouer. Parce que tout ce qui est opaque ça se colle au fond. Donc vous la secouer à chaque fois qu'on voulait l'utiliser. Pourtant elle est fuite comme de l'eau. Oui elle est fuite comme de l'eau. Donc vous la secouer bien. Dedans il y a une petite bille. Pour mélanger les deux produits. Parce qu'en fait elle se diffuse. Et après vous ouvrez le bouchon. Comme ceci. Et là vous avez un petit trou. Là où il y a la crème qui sort. Donc voilà. Je vous montre. Elle est quand même assez épaisse. De toute façon. C'est pas grave. Je vais l'utiliser. Parce que je n'en ai presque plus de la mienne. Voilà. Ah t'as bien aidé. Pour toute cette période d'été. Voilà. Je vais l'étaler sur ma main. Vous allez voir. Elle est comme une couvrance. Ça va. Si vous voulez une couvrance légère. Et pas. Pas. On va dire. Comme la tienne. Vraiment. Ouais. Faut faire attention. Pour la mienne. Faut pas en mettre une tonne. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Oui. C'est quand même. C'est limite transparent en fait. Oui. Voilà. Mais faut pas être trop trop blanche de peau pour la mettre. Parce qu'elle est quand même. Elle est quand même teintée. Oui. Mais ça vous évite aussi de mettre du fond de teint. Voilà. Ça évite de mettre du fond de teint. Mais voilà. Faut être avec un petit hal léger quand même. Parce que sinon. Vous avez une démarcation. Donc. Je vous le dis. Quand même. Sur ma tablette. Voilà. Je vous le dis. Parce que voilà. C'est important de dire. Que c'est un clair. Mais c'est quand même assez foncé. Pour du clair. Alors. Moi. Je me suis pris. Un petit stick. Pour la bouche. Pour les lèvres. Parce que j'avais les lèvres gercées. Une tapis. Une tapis. Une tapis. La marque SVR. Voilà. SVR. Je trouve que c'est bien aussi. Donc. SVR. Lève. Topialise. 99,9% d'ingrédients. Donc. Gilles naturelles. Soins nourrissants. Apaisants. Protecteurs. Mais une france. Voilà. C'est un tube de 4 grammes. Allez. Il n'y a pas d'odeur. 12 mois après ouverture. Voilà. Je viens de l'ouvrir. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas de parfum. Il n'y a rien du tout. Non. Il n'y a pas d'odeur. Non. C'est quelque chose que je voulais. Très très simple. Parce que j'avais eu une grosse irritation. De sécheresse. Oui. Tu as vu les lèvres hyper gercées. Voilà. Donc. C'est parce que je n'ai pas suffisamment hydraté. Ouais. Donc. Voilà. J'ai utilisé ça. Et puis ça c'est très bien. Bon. C'est la première fois que je prends SVR. Dans ce domaine. Ouais. Mais je connais des crèmes SVR. Parce que j'en ai eu pendant des années. Voilà. Mais quand on ne trouve pas. On ne se rabasse sur quelque chose d'autre. Et ça je trouve très bien. Parce que tu avais utilisé des lavé l'autre chez Action. Ça ne t'a pas convenu. Non. Ça ne m'a pas convenu. Ceux de chez Yves Rocher. T'aiment pas parce qu'ils sont trop parfumés. Oui. Donc. Moi je t'ai dit. Ben. Prends sur la parapharmacie. Prends sur la parapharmacie. Et puis. Moi tu sais qu'il n'y a pas de parfum. Il n'y a rien dedans. Voilà. Je vais mettre ça pendant un certain temps. Donc voilà. Mais pour l'hiver ça va te servir. Ah oui. Mais pour l'hiver. Même pour un gros ensoleillement. Ça. Bien sûr. Ça peut le faire. Voilà. Tiens. Voilà ta bouteille. Alors moi j'ai pris de l'eau micellaire original nettoie. Des maquilles apaises pour sensibiliser les yeux. Testé dermatologiquement de la marque Bioderma Créaline H2O. Voilà. Parce qu'il y a différentes gammes dans Bioderma pour l'eau micellaire. Il y a pour les peaux sèches. Les peaux normales à mixtes. Les peaux grasses. Moi j'ai pris pour peaux normales à mixtes. Voilà. Moi j'aime bien celle de Yves Rocher. Celle-ci elle est bien. Je ne dis pas. Mais elle a tendance à un petit peu au bout d'un moment de m'agresser. Donc voilà. C'est un petit flacon de 500 ml. Donc là j'en ai pour plusieurs mois. Je suis tranquille. Ah t'es tranquille pendant un moment. Et puis t'es tout seul dessus. Ouais. Tranquille pendant un long moment. Voilà. Donc il n'y a que toi. Alors moi ce que j'ai pris de la marque Avene c'est une bombe minérale. Ouais. Une bombe en cas de grosse chaleur ou de voilà. De l'eau thermale. De l'eau thermale. De l'eau thermale. Paux sensible, apaise, rééquilibre, réduit, les irritations. Voilà. Voilà. Donc et puis pour ton père si au rasage et ben il est irrité. Et vous voyez c'est pour même pour le soleil. Après le soleil vous pouvez l'utiliser pour vous hydrater. Voilà. Un manque d'hydratation d'un coup. Ben ça c'est bien. J'en avais plus. Ça convient à toute la famille. Ouais. Post acte superficiel. En accompagnement des traitements desséchants. Irritation. Chaleur. Et idéal pour le démaquillage. Voilà. Quand vous vous démaquillez avec de l'eau micellaire. Pensez à la rincer. Une eau thermale comme ça c'est bien. Voilà. Donc moi j'aime bien ça. Ça va moi je rincez pas. Je voyez. Ouais. Donc j'ai vraiment dit. Oui pour rincer et tout. Ouais. Moi j'en avais plus. Tiens. Deux produits comme ceci. Alors moi j'ai dit. T'as refait le stock. T'as refait le stock. Voilà. Deux boîtes de probiotiques. De la martine diosis. Alphorex plus confort digestif. Voilà. C'est pour renouveler ma faim intestinale en cure. Ton père il avait ramené une brochure. Ouais. De la parapharmacie. Sur ça ? Non. Ça parle un petit peu des. Des comment dire. Des compléments alimentaires. Ouais. Des compléments alimentaires. Ok. Parce qu'il y en a qui en ont vraiment besoin. Pendant un laps de temps. Une durée peut-être. Entre. Une durée de 3 mois. Après un arrêt. Après une durée. Voilà. Bah en fait c'est ça les probiotiques. Vous faites des cures. C'est des cures de 3 mois. Donc euh. Moi je viens de terminer ma cure. Donc euh. Voilà. Donc j'en ai repris deux autres. Pour avoir le stock. Parce que moi en fait ce que je fais. C'est que je fais un mois sur deux. Pour une cure. Normalement c'est pas comme ça qu'on fait hein. Mais euh. Moi j'ai demandé conseil à mon gastro-entérologue. Qui me suivait. Sur Paris. Et il m'a dit de faire comme ça. De pas faire une cure longue. Mais de faire. Un mois je prends. Un mois je prends pas. Et euh. Pour voir un peu comment ça se passe. Voilà. C'est ça. Mais franchement. C'est bien. Voilà. Bah surtout que tu les supportes très bien. Ouais. Voilà. Voilà. Donc ça c'est très bien. J'ai pris deux boîtes. Moi le problème c'est que mes bactéries. Bah mes bonnes bactéries ils se barrent. Il y reste que pas. Ça c'est depuis 2018. Oui. C'est ça. Depuis euh. Depuis euh. Depuis bah c'est presque le début du du. Du comment dire. Bah avant le covid en fait. Un petit peu avant. Avant le covid. Donc euh. Donc voilà. Voilà. T'as repris euh. De Lazartigue. Du shampoing. Euh. Oui. J'ai repris aussi un shampoing. Euh. Lazartigue. Volumise. Shampoing volume. Protéines de riz. Cheveux fins et plats. Voilà. C'est pour donner du volume. Donc moi d'habitude je prends la même chose que ça. De la marque Lazartigue. Pour euh. Anti-chute. Ça fonctionne très bien. Là je l'ai pas pris. Parce que quand j'utilise de l'huile d'avocat. Je voulais pas faire un mélange. Donc de l'huile d'avocat. Un shampoing anti-chute. Faire un mélange de produits. C'est pas trop hein. Les produits. On peut pas trop les mélanger entre eux. Je sais qu'ils vendent une huile fortifiante de la marque Lazartigue. Euh. Je l'ai pas testé. Parce que le problème c'est que c'est marqué une huile chauffante. Ouais. Alors je me dis chauffante euh. Ça peut peut-être me chauffer trop le cuir chevelu et une vérité à force. Donc la coiffeuse est mal conseillée euh. L'huile d'avocat. Ouais. De faire une fois par semaine. Et franchement. Ça marche très bien. Les cheveux sont vraiment doux. Ils sont plus soyeux, brillants. Plus hydratés. Moins secs aussi. Donc euh. Avec le climat d'ici. C'est pas la même chose. Donc celui-là a changé. Non c'est pas la même chose. C'est le même climat hein. C'est pas le même climat. Donc celui-là a changé. Ouais. Et euh. Et voilà. Donc euh. Moi je prends celui-ci. Ça c'est un shampoing. Moi j'ai de Lazartigue. Mais en. 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 En savon solide. Donc pour vous dire. Dedans. C'est 94% d'origine naturelle. C'est vegan. Et il n'y a pas de sulfate et de silicone. Voilà. Parce que ce qui pose problème. En général. Dans les shampoings qui irritent les cheveux. C'est le sulfate. Parce que le shampoing. Le sulfate c'est que tu veux. C'est un. Un composant très euh. Décapant. Et pour ceux-là par exemple. Qui font du psoriasis. Évitez le shampoing et du sulfate. Parce que c'est ça qui euh. Augmente. Encore plus le psoriasis. Encore plus les pellicules. Et les irritations. D'accord. Et euh. Le silicone. Bah ça abîme les cheveux. Donc euh. Voilà. A l'époque on n'en parlait pas. Voilà. Le silicone. Vaut mieux éviter le silicone. Dans les shampoings. A l'époque on ne parle pas de tout ça. Le parabène. Le parabène. C'est pas trop ça qui causera du problème. Mais voilà. Ce qu'on m'a dit. Et la coiffeuse m'a l'a confirmé. C'est. Sulfate et silicone. Donc voilà. Donc au final. J'ai bien fait de m'arrêter sur cette gamme là. Parce qu'avant on utilisait euh. Fure Terrain. Voilà. Chercher le nom. Et bah à force ça nous a irrité le cuir chez lui. Oui. Ça nous a irrité. Et puis ils avaient changé la compo. Ouais. Ils ont vu trop changer la composition. Et puis après euh. Bah ça nous faisait des boules. Des mangeaisons c'est débit. Des plaques. Ouais. C'était cher. En plus ils avaient mis des huiles essentielles. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de mélange d'huile. Beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est dommage. On est parti sur notre gamme. Un shampoing. Tout simple. Voilà. Et puis il est transparent. Il est pas coloré hein. Il y a pas de. Il y a pas de. Comment on appelle ça. De. Il est transparent. Il est pas. Il est transparent. Il est pas. Il est pas. Voilà. Il est pas coloré quoi. Voilà. Il est tout simple. Voilà. Et puis ça sent bon. Oui ça sent bon. Ça sent très bon ça. Et puis ils t'ont mis deux petits. Je crois que c'est tout. Attends. Voilà. Ils t'ont mis deux petits échantillons. Ah oui. Ils ont mis deux échantillons. Alors ça je connais pas. Ça je connais. C'est pas ça. Ouais moi aussi je connais pas. C'est un biotherme. C'est un biotherme. Thé. C'est un biotherme. Crème de jour. Voilà. C'est marqué. Crème de jour. Rosé. Raffermissante. Raffermissante. C'est bien. Pourquoi pas ça. En fait on va le tester. C'est le testeur de nouveaux produits. Oui. On va sentir la rose. Rosé. 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 Tu vois la rose. Je sais pas. Moi je dis comme ça hein. À moins qu'elle est rose de la crème. Bon. Papa elle testera. À moins que vous connaissez déjà. Oui. Biotherme. Biotherme. On va y essayer. Et ça. Et ça. Non ça c'est pas la rose à travers. Non mais quand tu vas. Ah peut-être c'est coloré. C'est teinté rose. Peut-être. On verra. Alors. Effective la gel mousse. En purifiant. Équilibre le pH de la peau. Testé. Sur peau grasse. Ça commence à la clinique. La hydrothermale de la roche. Ça je connais. J'ai déjà eu. Quand j'avais beaucoup 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 d'apnée. Ça va servir à Nico ça. Oui. Par période hein. Par période ouais. C'est purifiant. Mais je trouve qu'il en a moins ici. Mais quand même. Ça c'est moins pollué. Ouais. Donc voilà. Ça va la douze mois pour ouverture. C'est un petit tube de quinze millilitres. Bon il faut l'utiliser. Il va se nettoyer le visage avec ça. Ouais. Voilà. Comme ça. Ça c'est bien. Ça ça nettoie bien. Si vous voulez vraiment. Un bon décapage de peau. C'est efficace hein. Pas besoin de gommage avec ça. Non pas. Normalement ça. Ça nettoie et nettoie. Par contre il faut faire attention. Il fait clair. Ça assèche beaucoup la peau. Après faut bien hydrater sa peau. Que quoi ? Ça assèche. Ah assèche un petit peu. Après faut bien hydrater sa peau avec. Une crème hydratante. Parce que sinon il fallait un petit rame. Je ramasse tout comme ça. Hein. Parce que sinon. Moi ça va aller à la salle de bain ça. Ouais voilà. Si j'y laisse comme ça sur le canapé. J'en connais un. Qui va venir se servir. C'est le Marcus. C'est le Marcus. Tiens Pamela. Tiens. Je suis pas en état. Il est pas là. Il est parti se coucher. Voilà. Il est parti faire une petite sieste. Mais bon. Avant d'aller manger. Voilà. Avant d'aller casser la croûte. Voilà voilà. Donc voilà pour les produits de parapharmacie. Alors bah j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous dans cette petite dans cette petite blague. Hein c'est vrai ? Oui on peut dire ça oui. Alors vous savez pourquoi ? J'ai mis un. On a mis un gros 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 smiley sur la flage. C'est comme un ballon hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que. Ah bon ? Bah j'ai été obligé. On a été obligé. Je vous raconte. Attendez. Attendez. Attends. On a fait une crise de rire. Je vais vous raconter. Hier soir. Parce qu'on a passé le passage à la télé. On a été se coucher. Il était pendant une minute et on était en crise de rire. On avait. On a mis le gros. Le gros tête de smiley en gros énorme. Parce que. En regardant. Machinalement. Je dis à Tiffany. Tiens. Euh. Jette un petit coup d'oeil sur ce que t'as filmé. Comme ça. Sur la plage. Euh. Il faisait un petit. Il faisait beau hein. Mais il y avait un petit print de vent pour nous. C'était pas. On se met pas torse nu. Voyez. Et. Qu'est-ce que je vois. La même personne que la dernière fois. Avec le truc de la serviette là. Elle était laissée en l'air. S.O. Bling. Bling. De la plage. Enfin. De la plage. Elle sort. De l'eau. Elle sort de l'eau. Voyez. Elle sort de l'eau. Ping. 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 Les deux nids barres à l'air. Tiens Tiffany. Il nous est là dedans. Ah mais c'est pas. J'ai la télé. Oui. Alors. Après. Attendez. Elle sort. Elle sort de l'eau. Elle sort de l'eau. Elle prend sa serviette. Ping. Bling. Bling. Elle s'essuie. Elle se rhabille pas. Ça me fait rire. Elle s'essuie. Elle se rhabille pas. Imaginez-vous. Elle prend sa serviette. Elle se la met. Vous savez comme on sort des fois de la salle de bain. Moi je ne sors pas comme ça de la salle de bain. Mais bon. C'est pour vous dire. Elle sort comme un truc comme ça. Elle se fait un nœud là. Comme ça. Comme ça. Oui. Mais elle n'avait pas mis le soutien-gorge. Imagine. Et puis elle prend son sac comme ça. Puis elle sort de la plage. Bling. Bling. Avec ses claquettes et tout. Imaginez-vous. Il y a un scooter. Il veut le sac. Il arrache. Parce que moi j'ai déjà vu toutes sortes de trucs. Il arrache le sac. Et. Plac. La serviette fout le camp. Elle se retrouverait en culottes. De bain. Les seins. Les mamelons à l'air. Alors ça. Les keufs. Ils se diraient. Mais qu'est-ce que vous faites à poil là. Sur le parking. C'est quoi. Après. En plus il y avait des losers. Qui faisaient de la musique. Il y avait des losers. Nous on s'était garés. Euh. À côté. À côté. Nous on s'en fiche. Ils font la nuba. Ils dansent. Ils étaient en train de picoler. Mais je m'en fiche. Moi ils s'amusent. Au moins ils détériorent rien. Vous êtes la filmée toi aussi. Moi c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais c'est pas mon problème. Mais la personne là. Elle arrive. Les seins à l'air. Dénudée en moins d'une minute. Par un scooter qui pique le sac. Elle se retrouve à poil là. Qu'est-ce qu'ils pensent les losers. Qu'est-ce que c'est. C'est. C'est nouveau. Faut se mettre comme ça. Pour passer. Ils auraient été volés. Ils auraient été pliés en deux. Donc ça commençait bien. Donc après bon on est rentré à la maison. Et heureusement que j'ai dit à Tiffany de visionner hier soir sur notre télé ce passage. Parce que sinon. Bah déjà on était mort de rire. Moi je suis dit. On s'est couché. C'est pas loin de minuit. On était en crise. En crise. On a trop ri. C'était trop marrant. Mais il nous arrive toujours à l'événement. Dans. Dans. Des fois dans chaque vidéo. Il y a un truc. Et ben. Ça promène. Et puis moi. Vous savez. L'autre fois quand j'étais à Bandol. Je dis tiens. J'avais envie d'aller au petit coin. Je vais au magasin déjà. Je vais au magasin faire des petites enquêtes. Oui. Et. Je dis. Tiens. Il y a les toilettes. Je connais bien ces toilettes là. Bon. Je connais comment ça fonctionne. Je rentre dans les toilettes. J'ai à Tiffany. Tu sais comment ça fonctionne. Elle me dit. Oui. Tu rentres dedans. Tu fais ce que tu as à faire. Et puis. Après tu ressors en deux secondes quoi. Moi. Je l'écoute. Je rentre dans les toilettes. Ça salue. Ça salue. Moi. Les toilettes. Ça va. C'est des peintes dedans. Je pense que c'est auto nettoyant et tout. Je fais. Je pisse dedans. Je fais vite. Parce que bon. C'est stressant. Il y a une époque. Il y avait. Vous avez tant de minutes. Tant de minutes. Là. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je préfère encore quelqu'un qui parle et qui dit. Vous avez tant de minutes. Je. Dans ce coup. Je finis de pisser. La lumière s'éteint. Et dans ce coup. Vous savez ce que ça fait. Ça fait. Ouh. 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 J'ai en punaise. Je crois que je vais rester coincée dans ces chiottes. J'ai eu. J'ai eu. J'ai eu le temps de me remonter mon slip. Mon pantalon. Je vais t'accrocher mon pantalon. Je suis sortie comme une fusée des toilettes. Mais. Eux. Ils étaient derrière. Derrière la porte. Il me dit. Qu'est-ce que tu fais ? Ben. J'avais. La lumière s'éteint. Ça a fait du convritage. Je suis sortie comme ça. J'étais toute débraillée sur le trottoir. Et eux. Ils étaient pliés en deux. Je leur raconte qu'est-ce qui s'était passé dans les toilettes. Ils me croyaient. Mais. Je ne sais pas trop. Donc. Vous voyez. C'est chaud. Tu ne peux pas aller. J'aurais dû aller au café du coin. Ça c'est sûr. Mais tu ne peux pas aller en balade. Ce qui se passe. Une fois. Ou deux. Un truc. Ben oui. Mais bon. Ce n'est pas de notre faute. Alors. Moi. J'ai vu des gens sortir des toilettes. Ils n'avaient rien. Ils sortaient. Et moi. Genre. A une vitesse grandée. Parce que. Toilette. Il allait se foutre le camp. Il allait se retourner. Se nettoyer. Je ne sais pas. On ne sait jamais. Moi. Je ne peux plus faire comme ça. Dans ces toilettes là. Je ne retournerai plus. C'est officiel. Je vais chez la dame d'à côté. C'est. Il n'y a plus de dame pipi. Il n'y a plus de dame pipi maintenant. Vous savez. Une dame pipi. C'est une personne qui s'occupe des toilettes. Normal. Il y a deux toilettes. Vous mettez une petite pièce. Tant qu'à payer. Moi. Je préfère payer. Je mets une pièce. Hop. Là. Il y a du papier cul. Il y a. Il y a tout ce qu'il faut. Je suis tranquille. Je peux pisser. Normal. Là. Il y avait du papier cul. J'ai même pas eu le temps de calculer. S'il y avait du papier cul. Moi. J'ai remonté mon slip. Vite fait. Ouais. Ouais. J'ai fait vite. Oh là là. Bon. Eh bien. Sur ce. J'espère que vous avez passé un très très bon moment avec nous. Sur cette petite balade. Et sur ce petit live. Non pas live. Vlog. Vlog. J'en suis perturbée. N'oubliez pas de vous abonner. De partager entre amis en famille. De mettre un petit pouce. Un petit coeur. Ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Tiffany elle est mort de rire. Dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Bisous à tous.